Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Je vous remercie de la tâche numéro 2. Il y a deux questions, question 3 et question 4. Donc pour la question 3, donc complétez le FAST relatif à la fonction FT2. Voilà le document ressources, le document réponse 2. Donc la fonction FT2, voilà son FAST. La fonction FT2, c'est générer le jet d'eau. Pour générer le jet d'eau, on doit mettre l'huile à haute pression, HP. On doit mettre aussi l'eau à très haute pression, THP. Et finalement, on doit mettre l'eau à très grande vitesse. Pour cette fonction-là, on la décompose en 3, ce fonction. Pour celle-là, en 4 fonctions. Celle-là, on ne la décompose pas. Ce qui manque ici, ce sont les solutions technologiques relatifs à chaque fonction. Avant de faire les solutions technologiques, on doit revenir au document ressources pour comprendre un petit peu le système. Donc voilà le schéma d'une unité hydraulique. Il est composé de groupes montants hydrauliques. Il est haussé d'un verin AA à double étage. Après, des canalisations à haute résistance et vers la buse. Pour acquérir la vitesse souhaitée. 4 fois la vitesse du son. Pour le groupe hydraulique, on a ici un moteur M1. C'est un moteur alternatif très phasé. Il va convertir l'énergie électrique en énergie hydraulique. Il est accouplé à une pompe. On l'appelle pompe PHP. Pompe à très haute puissance. Donc, il va convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie hydraulique. Cette énergie hydraulique se forme de l'huile sous pression. Il va être acheminé vers le verin AA. À travers un distributeur ND. Ce distributeur-là, il a trois positions. La position à gauche, la position à droite et une position au milieu. Et il a quatre oéfices. Premier oéfice, deuxième, troisième et quatrième. Après, on a le verin AA. Le verin AA à double étage. Voilà la chambre, la première chambre. Et la deuxième chambre à l'huile. Voilà le piston. Et ici, on a les deux tiges. Première tige, les deux tiges. La sortie et la rentrée de ces deux tiges. On va compresser l'eau ici. Il va acquérir une très grande pression. Après, il va être acheminé ici vers un V1. C'est un réservoir. Où on va accumuler l'eau à très haute pression. Donc, voilà le schéma hydraulique. On revient aux questions. Voilà. Pour cette fonction-là, distribuer l'énergie électrique alternative. Donc, avant de fournir l'énergie électrique au moteur, on doit la distribuer. On utilise ici, dans notre cas, à ce système-là, on utilise un variateur de vitesse. Le variateur de vitesse permet de faire varier la vitesse du moteur M1. La fonction suivante, c'est convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Pour faire cette fonction-là, c'est clair, on a besoin d'un moteur. C'est un moteur alternatif préphasé. Donc, le moteur M1. Convertir l'énergie mécanique de rotation en énergie hydraulique. Après, d'après les documents ressources, on utilise une pompe PHP. Pompe à très haute pression. Pour cette fonction-là, distribuer l'énergie hydraulique. D'après le document ressources qu'on a vu, c'est un distributeur T1. Pour cette fonction-là, convertir l'énergie hydraulique de l'huile en énergie hydraulique d'eau. Donc, on utilise ici le vérin A1. Elle va transmettre la puissance de l'huile à l'eau. Donc, on utilise le vérin A1. Accumuler l'eau à très haute pression et réguler le fléant de la canalisation. Ici, on utilise un réservoir, on l'appelle un V1. Pour cette fonction-là, amener l'eau à très haute pression vers la tête de découpage. Pour cela, on a besoin de canalisation. Dites, oui, ok. Amène, achemine l'eau vers la tête de découpage. Donc, canalisation à très grande résistance pour résister à la force de l'eau. Et la dernière fonction ici, mettre l'eau à très grande vitesse. On utilise un buse. Cette buse-là, c'est un tuyau à très faible diamètre. Pour que l'eau acquière la vitesse nécessaire. Quatre fois la vitesse des sons. Maintenant, on passe à la quatrième question. C'est compléter le fast relative à la fonction FT3.2. Donc, voilà le fast relative à la fonction FT3.2. Donc, FT3.2, c'est assurer le déplacement suivant l'axe Y. Donc, pour réaliser cette fonction, on a besoin de ce fonction. La première, c'est commander le mouvement de translation du chariot Y. La deuxième, c'est entraîner le chariot Y en translation. Pour la première fonction, la commande. Pour la deuxième fonction, c'est l'énergie nécessaire pour se déplacer. Pour la commande, elle est décomposée en trois fonctions. La première fonction, détecter la position du chariot. Donc, on doit savoir la position du chariot sur son chemin. Donc, pour cela, on utilise un capteur. Ici, c'est limiter le déplacement suivant l'axe Y. Pour limiter le déplacement du chariot suivant l'axe Y à la fin du chemin. Et la troisième, c'est distribuer l'énergie électrique. Donc, pour ce qui manque ici, ce sont les solutions technologiques adéquates à ces fonctions-là. On revient au document ressources pour bien comprendre le système. Donc, voilà un extrait du document de ressources. On a ici un moteur, M-Y, c'est un moteur à courant continué. Ce moteur Y, il est accouplé à un réducteur R-Y. Son rôle, c'est réduire la vitesse du moteur. À la sortie du réducteur, on a une poulet 62, une courroie 63 et une poulet 64. Le mouvement de rotation va être transmis du 62 à 64 par l'intermédiaire du courroie 63. Cette courroie-là, c'est une courroie crantée. Elle contient des dents. La poulet 65, elle est accouplée à la poulet 64. Donc, lorsque 64 tourne, 65 tourne aussi. Et on a la courroie 66 qui va transmettre le mouvement de rotation au chariot, qui va se déplacer suivant un mouvement de translation. On revient aux questions. Donc, pour détecter la position du chariot Y, on utilise un capteur, on l'appelle un codeur incrémental CDY. Pour limiter le déplacement suivant l'axe Y, on utilise un capteur de fin de course. Pour cette fonction-là, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, on utilise un moteur. MY, c'est un moteur à courroie continu. Pour adapter le mouvement de rotation, on utilise le rédacteur RY et les deux courroies, 62 et 64, et la poulet 63. Voilà. Pour transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation, donc on utilise les poules et les courroies, 65 et 66. Pour guider le chariot Y en translation, on utilise des rails. Des rails, ce sont des chemins. Maintenant, on passe à la question 5. La question 5, on a des éléments, leur nom et leur fonction. Donc, voilà le schéma hydraulique. Le repère 0V5, le voilà. Donc, c'est un symbole d'un filtre. Donc, son rôle, c'est filtrer l'huile. Pour B1, voilà B1. B1, c'est un capteur. Son rôle, c'est détecter la position ici de l'actionneur. Lorsque le piston arrive ici, ce capteur-là va changer de position. Donc, ce capteur-là, c'est un capteur ILS, interrupteur à lampe souple. La lampe va s'ouvrir et se fermer grâce à un aimant sur le piston. Donc, le capteur ILS, c'est un capteur à lampe souple. Cette lampe va changer de position lorsqu'un aimant va s'approcher. Donc, il va essayer, lorsqu'il est fermé, ça veut dire que le piston ici, à position gauche. Lorsque ce capteur-là est fermé, ça veut dire que le piston est à position droite. Lorsque ni celui-ci n'est ouvert, ni celui-ci n'est pas ouvert, il est en position du milieu. Donc, la fonction, c'est détecter la position de l'intensifieur. Celui-là, celui-là, c'est l'intensifieur. Et un V5, un V5, vous le voyez là. Un V5, c'est un limiteur de pression. Il va limiter la pression de l'eau. Cette canalisation-là, c'est une canalisation de l'eau à très haute pression. Mais celle-là, c'est une canalisation de l'huile. Donc, ici, un V5, c'est un limiteur de pression. Il va limiter la pression de l'eau dans les canalisations. Donc, c'est fait pour votre accès. Merci à vous de la suivante et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.